Le président est en panne sèche. Il nous fait le même effet qu'à une autre époque, le général de Gaulle, parlant dans le vide, en plein mai 68. Il a parlé dans le vide. Les phrases s'ajoutent aux phrases. Il récupère au passage un concept que j'ai proposé il y a une semaine, l'écologie populaire, pour en faire toute autre chose. Je pense qu'il ne prend pas la mesure de la gravité de la situation. Aujourd'hui, dans l'île de la Réunion, nous assistons à une situation insurrectionnelle. Il y a plus de barrages qu'il y en avait hier, alors même que la ministre est annoncée sur place. Partout sur le territoire de l'Hexagone, on voit se maintenir des barrages et on sent que la préparation du samedi prochain est très active. Par conséquent, il faut proposer des sorties de crise. Ça ne peut pas être comme l'a proposé le président de la République. Donnez-moi trois mois pour discuter dans une commission. Enfin, cette proposition qu'il a faite paraît absolument hors sol et hors réalité politique du pays. Donc, nous faisons la proposition, le groupe parlementaire France Insoumise, que puisque le budget n'est toujours pas adopté, je veux dire qu'il circule entre l'Assemblée nationale et le Sénat, eh bien qu'on tire parti de cette situation pour le rediscuter dans son organisation interne. En particulier sur un point qui se cristallise sur la revendication que les gens ont portée, parce que c'est là qu'est leur souffrance sociale et même leur désespoir. C'est abolir, abroger la surtaxe carburant. Abroger la surtaxe carburant. Et pour cela, pour que le budget soit en équilibre, il faut proposer le rétablissement immédiat de l'impôt de solidarité sur la fortune. Si nous faisons cela, nous répondons à la demande populaire et nous présentons des comptes en ordre. Mais d'autres propositions, évidemment, pourraient être présentées et nous les avançons et nous allons les présenter sous forme de tracts comme contribution à la pensée de tous ceux qui, aujourd'hui, sont mobilisés sur le sujet. Mais je le redis, la mesure immédiate, c'est abrogation de la surtaxe, rétablissement de l'ISF pour avoir un budget en ordre. À part cela, notre proposition, c'est que l'Assemblée nationale elle-même reçoive une délégation de gilets jaunes pour entendre les propositions qu'ils peuvent avoir rassemblées de ce qui se dit dans tout le pays. Ensuite, évidemment, puisque le Président de la République propose une écologie populaire, alors que le CICE, c'est-à-dire le crédit d'impôt compétitivité emploi, excusez ce grand mot parce que personne n'est arrivé à s'en rappeler, soit annulé et que cette somme soit entièrement affectée à ce qu'on appelle la réparation, la réhabilitation des logements passoires. Enfin, que l'impôt qui aujourd'hui fait l'objet d'un rejet massif, c'est comme ça, alors que l'impôt est bon et nécessaire, eh bien que l'impôt soit réorganisé et qu'on mette 14 tranches d'impôt pour que tous ceux qui gagnent moins de 4 000 euros de salaire puissent payer moins qu'ils ne payent aujourd'hui. Voilà des propositions très immédiates. Mais je le rappelle, l'idée centrale, c'est abrogation de la surtaxe, rétablissement de l'impôt sur la fortune. Si on fait ça, on a répondu au problème qui est posé par les dizaines de milliers de gens qui se mobilisent. Le gouvernement qui va recevoir les Gilets jaunes, ça, c'est pas une bonne nouvelle ? Ça ne faut pas qu'il écoute aussi ? Sans doute, c'est très intéressant. Mais ça n'a aucune espèce d'impact sur la réalité. La réalité, c'est que les gens sont en situation de désespoir, de souffrance sociale. Je vous adjure de comprendre qu'à la veille de la semaine des cadeaux de Noël, quand les gens font leur compte sur ce que va leur coûter la surtaxe, croyez-moi, ça fait un effet déflagrateur. Et je me permets de vous rappeler qu'à partir du mois de janvier, va apparaître l'impôt à la source avec une réduction du salaire net. Et que nous allons tout droit vers une situation explosive si on continue à répondre à des revendications très concrètes et de grandes souffrances par des paroles creuses et des discours fumeux. Une adaptation de la taxe sur les coûts du pétrole en fonction des coûts du pétrole, ça, c'est maintenant le bon sens ? Bon, écoutez, pardon, mais c'est aberrant. L'essentiel du prix des carburants est fait de taxes. Par conséquent, les variations des cours du pétrole pourraient être parfaitement amorties d'ores et déjà sans qu'il y ait besoin d'en faire un tel fromage. La question est de savoir pourquoi on doit augmenter les taxes et la contribution par l'impôt alors que certains dans ce pays sont exemptés d'impôts ou n'en payent plus ou on paye moins. C'est ça le fond de l'affaire. Alors à partir de là, tout le reste est bavardage si on ne tient pas compte de ça. Oui ou non, tous les Français participent-ils au même effort ? Ou bien est-ce que c'est seulement ceux qui doivent payer à la pompe un impôt que d'autres ne payent plus de leur poche ? Je rappelle que l'abrogation de l'impôt sur la fortune est revenue à donner 1 million d'euros comme ça aux 100 personnes les plus riches du pays. Je ne suis même pas sûr qu'elle l'ait demandé, soit dit par parenthèse. Emmanuel Macron dit qu'on ne peut pas demander lundi à sauver la planète et dire le mardi qu'il faut baisser le prix de l'essence et du diesel. Si, il a tout à fait tort parce qu'il lit deux choses qui n'ont pas de rapport. Ce n'est pas vrai qu'en augmentant le prix du diesel et de l'essence, on va diminuer le nombre des déplacements. Il l'a dit lui-même. Les gens n'ont pas le choix. Il l'a enfin compris. Il a repris d'une manière qui m'a beaucoup amusé des arguments que je connais bien. Les gens n'ont pas d'autre solution que de se déplacer parce qu'on a organisé le territoire comme ça, parce qu'on a fermé des écoles, parce qu'on a créé les grandes surfaces à la sortie des villes. Donc les gens ne rouleront pas moins parce qu'on augmente le prix de l'essence. Si l'idée c'était de faire rouler moins, c'est un échec. Par conséquent, il a totalement tort dans sa phrase, et je la trouve très provocante, dire aux gens vous n'avez pas de conscience écologique parce que vous continuez à rouler aujourd'hui autant qu'hier. Je trouve que c'est une façon assez méprisante de parler aux gens. Les gens n'aiment pas qu'on leur dise comment ils doivent vivre alors qu'ils font du mieux qu'ils peuvent pour être à la fois utiles à leur famille et au bien commun de l'humanité. Mais ça rejoint ce que vous dites quand vous dites qu'on va accompagner la création écologique. Mais écoutez, monsieur, moi je suis bien placé pour en parler. C'était dans mon programme présidentiel, la planification écologique. Par conséquent, s'il y a planification écologique, on ne peut pas être contre. Mais ce n'est pas ça qui s'annonce. Enfin, est-ce que vous vous êtes rendu compte que dans le même discours, il ne change rien aux impôts et il décide d'augmenter la contribution du nucléaire ? Parce qu'aujourd'hui, dire qu'on veut développer le transport en voiture électrique, il faut bien comprendre une chose, hein ? Un million de voitures électriques de plus égale une centrale nucléaire de plus. Est-ce que c'est ça que nous voulons ? Non, c'est la transition écologique. Donc, d'autres formes d'énergie, des énergies renouvelables. Il est tout de même extraordinaire, Danton, l'homme qui a vendu Alstom, et la plus grande entreprise française qui fabriquait des éoliennes, qui l'a vendu à une boîte américaine qui elle-même s'est cassé la figure, venir nous dire que c'est ça qu'il faudrait faire. Mais ce n'est pas qu'il faudrait, c'est qu'il faut le faire. Et pour ça, il faut mobiliser des moyens d'investissement. J'ai dit dix fois comment on pouvait faire. Ce n'est pas si compliqué que ça. Mais tout ça, non. Il propose une commission pendant trois mois pour discuter d'on ne sait quoi. Maintenant, s'il s'agit de faire de la planification écologique, je crie Eureka, il a enfin compris. Mais c'était dans mon programme, pas dans le sien.